La parole est à la salle. Je vais peut-être me permettre, puisque je tiens le micro, de rebondir sur les questions qui ont été soulevées à plusieurs reprises sur la place de la religion dans les travaux de Daniel Roche. J'ai longtemps eu le sentiment d'être un peu une sorte d'apaxe dans les élèves de Daniel Roche, puisqu'il m'avait donné comme sujet de thèse les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, sujet d'histoire religieuse, quelque angle qu'on le considère, même si certains de mes chanoines étaient quand même relativement éclairés. Et je crois, en réfléchissant à cette question, qu'il y avait un vrai intérêt chez lui, essentiellement sur la question de l'inscription sociale de la religion. Et que, pour comprendre les lumières, il fallait comprendre aussi le monde dans lequel elles étaient apparues, elles étaient déployées. Pour comprendre pourquoi Voltaire écrit « Écrasons l'infâme » à la fin de ses lettres, il faut connaître l'infâme. Et peut-être aussi voir que tous ne sont pas infâmes dans l'infâme. Et distinguer aussi l'institution de ceux qui la composent. Je crois qu'il y avait une vraie interrogation, même si ce n'était pas l'interrogation centrale de ces recherches. Et par ailleurs, il y avait aussi chez Daniel Roche une connaissance très approfondie des textes de la culture chrétienne, catholique, classique. Et en particulier de tout ce qui correspond à l'économie politique chrétienne. Je me souviens de ces interventions en séminaire, notamment sur Fenlon, et sur l'économie politique chrétienne, qui révélaient une connaissance familière de ces textes. Donc je ne veux pas accaparer, du moins rattacher abusivement Daniel Roche à une histoire religieuse. Mais quand on fait de l'histoire des Lumières, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir finalement contre quoi s'inscrivent-elles, contre quoi lutte-elles, contre quelle forme de religion aussi lutte-elles, même si par ailleurs elles peuvent accepter d'autres expressions religieuses, que ce soit en France ou ailleurs, même si la dimension anticléricale est bien sûr première dans les Lumières françaises. D'ailleurs il s'était un peu moqué de moi lorsque je lui avais dit que je voulais travailler sur la broderie pour m'éloigner de l'histoire religieuse. Il m'avait dit que je ne veux pas te décourager, mais tu vas retomber dans l'histoire religieuse. Je consonne tout à fait avec ce qu'Isabelle vient de dire, évidemment sur le côté religieux, mais ce n'était pas là-dessus que je voulais intervenir. C'est plutôt pour les semi-jeunes et les jeunes qui sont ici, revenir sur ce que Nicole Pellegrin a raconté. Le séminaire de Pierre Goubert à l'origine d'une certaine façon de transmettre à Paris 1. Moi, Pierre Goubert, c'était il y a 53 ans, je vous signale. Je me souviens encore de la présence, puisqu'il devait faire le manuel sur l'Ancien Régime à ce moment-là. Et donc on pouvait discuter. Alors Pierre Goubert, c'était la liberté totale au séminaire. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais un grand formateur. Mais on pouvait, avec Daniel Roche, discuter absolument de tout. Ce n'était pas le cas avec Pierre Goubert. Daniel Roche nous demandait simplement d'être cohérents dans l'analyse et dans la réflexion. Et je l'ai expérimenté tout au long de ma carrière, puisqu'on a vécu ensemble quasiment. Et donc, ça, c'est une formation qui est propre à Paris 1. Je crois que ça intéressera peut-être Christophe Char. Je ne suis pas sûre d'en avoir parlé au moment du Jubilé. C'est-à-dire une manière de penser en commun contre les mandarins, de penser en commun la formation des étudiants, la formation des doctorants. Et une manière d'instaurer une fraternité entre les différentes couches. Quand il n'était pas là, quand j'ai été nommée assistante à Paris 1. Et quand je l'ai retrouvé, je le vouvoyais. Il s'est débrouillé pour que j'arrive à le tutoyer. Et ça, c'était de sa part essentiel d'établir une fraternité sans hiérarchie entre les chercheurs. C'est-à-dire de pousser les chercheurs, chacun dans son domaine, tout à fait ouvert, y compris sur la religion. J'insiste avec toi. Et d'essayer de dire, nous formons en commun les chercheurs de demain. Et donc, qu'ils prennent leur miel là où ils peuvent le trouver. Voilà, c'était mon intervention comme témoin. Est-ce que je peux rebondir ? Je suis frappé par, dans mon souvenir, la manière dont Daniel parlait de Goubert. que, chronologiquement, j'aurais pu connaître, mais que je n'ai pas eu l'occasion de connaître. Et est-ce que tu penses, Nicole, que l'affinité qu'il y avait entre Goubert et Daniel, elle tient bon à un ensemble de convictions qu'ils avaient en commun, mais aussi à des parcours sociaux. C'est-à-dire que, pour moi, Pierre Goubert, c'est un peu comme une figure que j'évoquerais tout à l'heure, l'autre directeur de la revue, Pierre Milza. C'est-à-dire des gens qui sont emblématiques de la promotion par l'école républicaine. Je rappelle que Pierre Goubert, c'est un instituteur devenu professeur d'université. Même parcours pour Pierre Milza ou Serge Bernstein, il y a des parallèles là tout à fait intéressants. Mais est-ce que, donc, l'affinité entre Pierre et Daniel, entre Goubert et Daniel, elle est liée à ça ou à autre chose ? Il y a sûrement de ça, parce que moi-même, je suis issue de cette école républicaine. Donc, il y a sûrement, mais il y a plus que ça, c'est-à-dire une façon de penser l'histoire autrement que dans les catégories balisées de l'histoire bataille et de l'histoire qui se faisait jusque-là chez les mandarins de la Sorbonne. Il y avait une forme de refus, comment dire, de refus de cette histoire à l'ancienne. Et ça, c'est vraiment le, comment dire, la statistique, l'histoire sérielle qui leur permettait de dire les choses. Moi, je faisais de la démographie chez Pierre Goubert, donc avec Marcel Lachiver, etc. Et c'était une façon de combattre un autre type d'histoire qui les gênait visiblement. Enfin, nous, on était au cœur du sujet, donc c'était normal. Mais donc d'instaurer une nouvelle ère, c'était la nouvelle histoire qui était derrière. Je me souviens encore du passage de Louis Pérois. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de Louis Pérois, chez Pierre Goubert. Louis Pérois, c'était un monfortin qui a pour la première fois mis en série les visites pastorales. Et je ne suis plus sûre que Daniel Roche était là, mais en tout cas, je me souviens très bien de Pierre Goubert expliquant que c'était la nouvelle histoire religieuse qui était là. Et nous sommes un certain nombre à avoir été formés dans ce style-là. Tu confirmes tout à fait mes souvenirs qui sont vraiment très anciens. Donc, je crois qu'il y avait l'origine sociale, mais pas seulement. Je ne suis pas sûre que ce soit... Alors, l'école républicaine, naturellement, mais je ne suis pas sûre que ce soit déterminant. C'est le passage à d'autres formes de l'histoire. Et j'expliquais à mon voisin tout à l'heure, quand j'en ai vécu une autre, qui est au moment où l'histoire des mentalités commençait un peu à battre de l'aile, au tout début des années 80. Il y a eu deux ou trois séminaires à Paris 1 qui accueillaient tout le monde. Alors, certains d'entre vous y étaient sans doute, donc ils peuvent prendre la parole à ma place. Je me souviens d'un séminaire sur l'histoire des représentations entre, donc, Saint-Marc Bloch, entre Vauvel, Roche et Corbin. Et la population des doctorants, des collègues, tout simplement, qui étaient là. Et la manière dont on abordait ce sujet nouveau, très nouveau, de l'histoire des représentations à travers une autre histoire que l'histoire des mentalités qui commençaient à dépérir. Ça, c'est du travail en commun pour structurer la recherche. Et du travail sans hiérarchie, sans mandarin, encore une fois, dans la plus grande déliberté. J'ai deux doigts qui se lèvent. Haïm, puis Caroline ensuite. Haïm Böster. Je voulais reprendre ce sujet du rapport avec Goubert, entre Daniel Roche et Goubert, que je crois assez important. Je vous donne mon point de vue. J'ai fréquenté le séminaire de Goubert, et là, j'ai vu pour la première fois Daniel Roche et, entre autres, quelqu'un qui sont ici. Ce qui m'avait frappé, j'étais un très jeune étudiant, beaucoup plus jeune que Daniel, et je venais de l'étranger, j'avais deux images. La Sorbonne, académique, je ne dirais pas mandarinale, mais académique, très formelle, très sérieuse. Et ça me passionnait beaucoup, parce que j'étais un fruit mauvais de 68. Et puis, Goubert. Goubert, c'était chaleureux, la possibilité de raconter l'histoire d'une façon très chaleureuse qui m'avait en même temps beaucoup fasciné, si je veux dire. Puis, j'ai eu Goubert dans ma soutenance de test de troisième cycle. Et puis, j'ai connu plus de pré-Roche. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes dans l'attitude vis-à-vis, une attitude chaude, chaleureuse, non pas anti-mandarinale, parce qu'on savait, même chez Goubert, mais attachante, si vous voulez. Puis, est-ce que je peux rajouter une chose ? Non, c'était, j'étais très, je réfléchissais en écoutant les exposés Menetra, le journal de ma vie, Hardy. Nous avons piqué tous de Menetra, avant la publication Montalba. Nous avons piqué tous de Hardy, parce que ça faisait partie des sources. Menetra un peu plus cachée, Hardy, avec les grands tomes, c'était... Mais le changement, la différence qui fait piquer des citations et affronter une édition critique d'envergure. C'est de redonner une envergure intellectuelle à un personnage comme Menetra, et non pas... et de même avec Hardy, placer Hardy dans une entreprise. Alors, je trouve que chez Daniel, l'intérêt à ce grand projet d'édition critique, parce qu'il faut le faire, c'est du travail très à l'ancienne, et tu connais mieux que moi, ayant affronté Hardy. Et si vous me permettez, j'ajouterais Mercier, qui avait été cité par notre collègue. Mercier, on a tout le monde à piquer, mais il y a eu l'édition critique. L'édition critique qui est apparue, je crois, dans les années 80-90. C'était un grand changement, on ne peut plus s'en passer. Alors, il faut avoir des équipes, il faut donner envie de travailler, même un travail en gras et rudis, et ça, c'est un des aspects magistrales, Daniel, je crois. Merci. Caroline, je crois qu'Eva, tu aurais des choses à dire, si tu veux bien t'approcher. Dans le peuple de Paris et dans les mobilités, il y a Paris, il y a mobilité, et on ne se déplace pas sans cheval. Dans le maillage de Daniel, on ne peut pas penser ces relations sans penser à toutes les personnes qui ont travaillé au sujet et à propos du cheval et de l'équitation, qui n'étaient pas forcément toutes, non seulement historiennes, mais aussi pas universitaires. Évidemment, j'ai une pensée pour Nicole de Blomac, mais qui elle-même était éleveuse et qui s'était lancée dans une thèse. Donc, elle a été allée vers la recherche. Mais Daniel travaillait, évidemment, on l'a dit, avec des anthropologues. Là, je pense à Bernadette Liset, notamment. D'Igard, c'était plus compliqué, mais enfin bon. Et le ministère de la Culture, c'est-à-dire que l'équipe Culture et Patrimoine au sujet du patrimoine équestre, l'a monté vers l'enregistrement à l'UNESCO. Alors, j'ai une pensée pour Daniel Rétier, mais aussi pour Guillaume-Henri, des personnes qui, en fait, ne figurent jamais parmi les noms cités dans la communauté des historiens de Paris 1, de l'ENS, de l'IHMC ou du collège, mais qui ont fait partie de la vie de Daniel et des chercheurs qui, avec lui, travaillaient sur le sujet équestre. Et donc ça, il est arrivé lui-même, tout le monde sait qu'il avait lui-même une passion pour le cheval, qu'il avait un cheval. Néanmoins, la mobilité est venue nourrir cette appétence, ce goût pour l'équitation en se rendant compte de l'immensité du sujet cheval et du rôle des équidés dans la construction et le fonctionnement de la société. Donc, dans le maillage, il y a une patate cheval et des chercheurs. Et en parlant des patates, je veux revenir à une question qui, moi, m'a beaucoup touchée ce matin de ce monsieur que je ne vois pas, je crois. Quelle était la relation de Daniel avec ses étudiants ? Daniel était un maître et pas un ponte. Et ça a été dit en parlant de Mandarina, mais j'aimerais revenir sur cette dimension du maître, parce qu'en fait, c'est aussi ce qu'il a attendu de ceux qu'il a formés, qui eux-mêmes mentoraient. Moi, mes mentors, il y en a plusieurs dans cette salle, plusieurs ont pris la parole, mais j'ai été formée aussi par ceux qui n'étaient pas là. D'abord, Jean-François Dubost et Natacha Coquery étaient mes chargées de TD. J'étais en licence avec Daniel en 91 sur le cours à propos des sociabilités, qui étaient dans la suite des représentations des sociabilités. Donc 91, certains étaient mes profs, mais d'autres, comme Philippe, comme Vincent, mais je pense évidemment à Liliane, m'ont appris mon métier. Et donc, en fait, il avait lui-même une façon, non pas d'attendre et de dicter à ses élèves ce qu'il devait faire avec les plus jeunes, mais lui-même, sa présence et sa façon, son écoute et son intérêt pour les idées, et même les trucs un peu baroques, eh bien, il encourageait ses étudiants à avoir cette approche. Et sur les trucs un peu baroques, et là, c'est un hommage à Sabine Juratik, oui, moi, Daniel m'avait proposé de contribuer à l'enquête mobilité, et c'était entre la location, la vacation, etc. J'avais dit, oui, oui, génial, en plus, je trouvais ça formidable. Et puis, en fait, entre-temps, je crois que j'avais eu la location, j'étais à l'opportunité pour partir faire mes recherches à Londres, puis j'avais Daniel qui me disait, mais Caroline, vous en êtes où ? J'ai pas le temps. Comment ça, vous n'avez pas le temps ? Et je continuais, je me disais, mais Caroline, maintenant, il me faut des résultats. CQFD, on avait eu un financement au labo, et puis il avait son étudiante, j'étais partie travailler en Angleterre. Mais je reviens, il me dit, mais Caroline, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je dis, ben, qu'est-ce que vous avez ? Je dis, ben, j'ai rien. Il me dit, mais là, on doit rendre. Je dis, ben, c'est pas grave, je vous rembourse. Et il m'avait regardée complètement hallucinant, en disant, mais Caroline, ça marche pas comme ça. On rembourse pas. J'ai eu des fonds, enfin, tombant de l'armoire, en se disant, mais elle est totalement inconsciente. Elle ne se rend pas content de ce que ça nous coûte à nous d'aller chercher de l'argent. Et donc, je dis, mais vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. J'ai trouvé quelqu'un que je paierais avec... Et il me dit, bon, démerdez-vous. Ben, à l'époque, je crois qu'il me tutoyait et démerde-toi. Et donc, en fait, mais il n'était pas rancunier, parce que d'abord, j'avais trouvé une solution. Et puis, il n'y avait pas d'arrogance. Et en fait, ce que détestait Daniel, et je terminerai sur ça, c'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il y a des personnalités qu'on a citées, avec lesquelles, après, les routes se sont aussi un peu éloignées, mais ce qu'il détestait envers et contre tout, et notamment chez ses pères, c'était l'arrogance. Et lui n'était pas arrogant. Et c'est cette espèce d'humilité, mais qui dépassait l'humilité du chercheur, où la transmission avait aussi cette puissance, et qui, après, a fait qu'il a constitué aussi son cénacle à l'aune de ces affinités-là. Merci. Merci, bonjour. Je voulais faire une brève intervention de la part de quelqu'un qui n'a pas été l'élève de Daniel Roche, qui n'a suivi aucun cours avec Daniel Roche, qui n'a jamais participé à aucun projet avec Daniel Roche. Et j'ai écouté toutes vos interventions avec beaucoup d'intérêt. Je vous remercie à la fois dans les panels et dans la salle sur toute la modernité de cette approche de Daniel Roche, dont j'ai aujourd'hui pleinement conscience. Et en même temps, quand j'ai commencé mes études, moi, j'avais 20 ans en l'an 2000, et on était bombardés de Ménétra. C'est-à-dire que pour moi, commençant mon DEUG, Ménétra était l'absolue banalité, puisque tous les dossiers de TD, de cours sur l'Ancien Régime, nous donnaient éternellement un texte de Ménétra avec cette carte, que vous connaissez tous, avec les circuits de Ménétra. Ce qui fait que pour moi, arrivant là, ça me paraissait parfaitement normal, cette conception de l'histoire, cette manière, cette épaisseur dans la conception des lumières dont on a parlé. Et je me demandais, avec le recul, 20 ans après, ou presque, si on lisait aussi le Goubert-Roche, évidemment, comme manuel. Ce qui reste aujourd'hui, dans la culture des étudiants, je parle des étudiants de premier cycle, j'ai l'impression qu'on ne lit plus tellement, ni Ménétra, peut-être qu'on fait moins de commentaires de documents pour nos premiers étudiants, première année, deuxième année, je parle de ces années-là. Alors voilà, je serais contente d'avoir... Moi, je ne le fais plus, tout simplement, parce qu'on ne fait plus de commentaires de documents en première année en histoire moderne, chez nous. Et c'est honteux, peut-être. Et je me disais en même temps que peut-être aussi, ces idées-là se sont normalisées parce qu'elles se sont infusées aussi dans le discours. Nicole Pellegrin parlait de la culture des apparences, finalement, effectivement, qui est une expression qui paraît parfaitement banale et qu'on ne rattache plus, voilà, forcément, naturellement, tout de suite à Daniel Roche avant de lire ses travaux. Et quelque part, c'est peut-être une très bonne chose, une très bonne nouvelle, que ça se soit infusé, et que ça soit devenu la normalité, cette modernité de l'époque, cette approche innovante de l'époque. Voilà, et j'aurais été intéressée à voir aussi peut-être le regard de gens plus jeunes encore que moi dans la salle, il y en a plein, sur leur appréhension, leur approche de Daniel Roche aujourd'hui. Qu'en reste-t-il ? En tout cas, pas pour ceux qui se spécialisent ensuite dans l'histoire sociale ou même en histoire moderne, de façon générale, on lit tous Daniel Roche à partir du master. Mais voilà, dans ces premières années, quand Daniel est décédé, j'ai relu le journal de ma vie de Ménétra. Je ne l'avais pas lu depuis de très nombreuses années. Au passage, j'ai lu Les Lumières minuscules avec grand plaisir. Et je me suis dit, mais pourquoi ai-je attendu si longtemps pour relire ce livre qu'il faudrait peut-être encore plus faire lire à nos étudiants encore aujourd'hui ? Et peut-être que ce n'est pas du tout une vision générale s'il y a d'autres personnes qui ont des avis sur la question. Merci, Eva. Vous allez parler de couvert ? Le jeune Vincent. Alors, moi, mon prof... Non, non. Moi, je veux faire trois courtes remarques. La première, pour rebondir sur ce qu'Aim Burstim nous a expliqué tout à l'heure en insistant donc sur cet aspect, sur l'ouverture, on va dire, de la palette du métier de Daniel. C'est un de ces rares historiens qui a toujours eu une attention extrême à l'égard de l'édition de sources. C'est une activité qui est souvent reléguée, qui n'est pas très bien considérée, qui est assez ingrate, parce que c'est long, parce que l'érudition, ah, voilà, c'est les chartistes, etc. Et donc, cette attention aux sources à l'édition critique des sources et au travail collectif possible autour des sources, ça, je crois que c'est quelque chose de remarquable dans la carrière de Daniel et dans sa capacité, justement, à souder des groupes de chercheurs autour d'un certain nombre de projets. La deuxième remarque, très brève, ça n'a pas été dit, mais on est là sur un atelier, une table ronde qui porte aussi sur l'histoire urbaine. Et dans l'attention que Daniel a à l'égard du travail collectif, également de la structuration de la recherche, Daniel fait partie, avec d'autres grands historiens des villes, de ceux qui parrainent la constitution de la société française d'histoire urbaine à l'aube des années 2000, fin des années 90. Par rapport à d'autres pays, comme par exemple l'Angleterre, d'autres pays de l'Europe du Nord, la structuration de ce domaine, de ce champ de recherche est relativement tardive en France. Et Daniel est l'un de ceux, même si bien évidemment son travail ne se limite pas à l'histoire urbaine, et on a dit qu'il se méfiait des étiquettes et des frontières conçues de manière trop étroite, mais il joue un rôle dans l'émergence à la fin des années 90, après quelques thèses importantes, dont la thèse magistrale de Jean-Claude Perrault en 1975, sur Caen, dans la structuration de ce champ de recherche. Et la troisième et dernière remarque qui va faire le lien avec la table ronde qui suit et qui est liée à l'évocation faite par Sabine Juratique de cette enquête qui a donné naissance à la ville promise. Sabine rappelait que Daniel était allé chercher un financement du côté du CNRS, mais surtout d'un programme du CNRS, le Pireville. Et c'est un moment où, dans la société française, ce n'est pas le seul moment, mais où on se pose un certain nombre de questions de sociétés politiques autour des migrations, autour des migrants et autour de leur insertion. Et le point de départ, il est là. C'est, en gros, une espèce de commande institutionnelle sur comment... Que les historiens, que peuvent-ils nous dire sur cette question de l'intégration des migrants, là, en l'occurrence, dans une grande ville comme Paris. Et Daniel saisit cette opportunité. Et ce que je veux dire, c'est que Daniel avait une forte conscience des enjeux, on va dire, politiques et de sociétés qui s'attachaient à certaines questions historiques. Et donc, ça fait partie de ce dont on va parler dans le troisième temps de notre journée, c'est-à-dire les engagements de Daniel et cette espèce de conscience civique de l'historien qui, pour lui, était une dimension incontournable du métier d'historien. Je vais revenir à ce que notre jeune collègue a dit quelques minutes avant pour dire que maintenant, les pauvres étudiants américains sont infusés avec Ménétra parce que, je me permets de dire, j'ai publié il y a quatre ans une nouvelle histoire de la Révolution française en anglais. et je me suis demandé comment peux-je éviter le chapitre classique et ennuyeux les paysans, la bourgeoisie, la noblesse pour caractériser la société française. Et je me suis dit je vais construire ce chapitre autour de Jacques Ménétra et de ses rencontres avec les membres des autres classes sociaux. Donc, Ménétra est toujours... Il vit maintenant aux États-Unis, mais il a disparu un peu ici en France. Merci. Merci. Laurent Cuvelier. Alors moi, je fais partie des jeunes ou des semi-jeunes et je voulais rebondir sur la... Enfin, attraper la perche tendue par Eva Guillorel sur comment on enseigne en licence, notamment en licence d'histoire, Daniel Roche. Et il y a un exemple qui m'est venu en tête, c'est en première année de licence, un exercice assez classique de résumer un article scientifique. Donc, je fournis une liste en général d'une trentaine d'articles à un groupe de 30 à 40 étudiants et j'ai toujours au moins deux tiers du groupe, enfin, toujours très souvent deux tiers du groupe qui choisit l'introduction de Daniel Roche sur la culture équestre. Alors, je suis un peu... j'actualise la liste en fonction des publications récentes et je pense que ça dit beaucoup de choses qui ont déjà un peu été dites mais la première, c'est l'accessibilité des objets travaillés par Daniel Roche et sa manière de les mettre en récit, d'écrit, de l'histoire. On a parlé d'histoire totale, c'est-à-dire d'une histoire qui n'était pas forcément... qui ne se segmentait pas forcément pour un étudiant en première année de licence. Je pense que c'est quelque chose qui parle. L'autre aspect, ça aussi, ça a été un peu dit et ce n'est pas anodin que ce soit son travail sur les animaux qui parlent, c'est aussi l'actualité pour des étudiants en 2022, 2023 de ce type d'objet. Donc peut-être qu'on enseigne toujours les mêmes textes mais nos étudiants ne nous renvoient peut-être pas forcément la même lecture. pour compléter sur l'aspect Daniel, directeur d'unité, j'ai mis le nez dans ce qui reste des archives, si jamais il y en a eu, des premières rencontres autour du journal de Hardy pour l'édition qui couvre les années 80 et les années 90. C'est admirable d'acharnement pour arriver à détourner des fonds et pour les faire arriver à la transcription. établissement de budget, montage d'un comité. Alors, je ne sais plus qui avait fait la remarque, le comité éditorial scientifique initial était en partie fictif. Il en était bien conscient. Il se transparaît assez nettement. Néanmoins, le colloque pour lancer le projet était budgété avec les billets d'avion des collègues américains. Tout était prévu et à un moment il a même inscrit l'édition du journal de Hardy dans une sorte de grand projet de parisien qui s'appelait le français comme langue scientifique. Ce n'est pas grave, il a obtenu des vacations quand même. Ce que j'ai trouvé assez étonnant vu la qualité du français de Hardy qui n'est pas des plus clairs parfois. Mais pour dire que l'édition de texte chez lui c'est un choix et c'est un vrai combat. C'est-à-dire qu'il était bien conscient. Ça lui a demandé des efforts soutenus pendant 20 ans quand même de relancer Hardy. Je ne suis pas cavalière comme vous pouvez l'imaginer. Mes connaissances en matière d'équitation et de manuels d'équitation sont nulles. Mais je voudrais là aussi apporter un témoignage qui m'émeut encore à savoir que j'ai fait venir à plusieurs reprises Daniel Roche à l'université Interage et dans diverses universités populaires du Poitou-Charentes dont je continue à m'occuper. Et je voudrais souligner le fait que contrairement à un certain nombre de nos collègues il a tout de suite immédiatement répondu à ma demande et par deux reprises il est venu faire des conférences tellement remarquables et tellement intéressantes face à un public de cheveux très 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 blancs enfin mon âge à l'époque moi j'étais jeune et j'avais des jeunes étudiants à côté en licence et par sa manière de parler de ce qui l'intéressait il avait réussi à ce public combien récalcitrant hétérogène à nous mobiliser tous et toutes à compter les chevaux dans les inventaires après des poids de vin entre 1670 et 1790 et ça je trouve que c'est fortiche et ça je trouve Sous-titrage ST' 501